Salut, c'est Clément pour Online Séduction. Je suis toujours à Bali et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment maîtriser les préliminaires. Je vais vous donner 5 conseils précis pour maîtriser les préliminaires. Le premier qui est le plus important de tous et qui est totalement oublié dans tout ce que j'ai vu sur le sujet, c'est l'idée que tout est préliminaire. Tout est préliminaire. Souvent, les mecs, ils ont regardé des films, ils ont un peu les mythes qui se partagent entre mecs. « Ouais, tu l'as touché la chatte » ou des trucs comme ça, des trucs un peu de beauf. La réalité des faits, c'est que pour une femme, tout est préliminaire. C'est-à-dire que le lieu dans lequel vous faites le rendez-vous compte comme un préliminaire. C'est-à-dire que selon le lieu, ça va changer son état émotionnel et c'est son état émotionnel qui dirige ses sensations physiques, y compris sexuelles, et pas l'inverse. Donc, l'endroit dans lequel vous êtes va jouer sur son état sexuel, sur son excitation concrètement. La lumière qu'il y a dans l'endroit où vous êtes va jouer sur son excitation. Les sons qu'il y a, ce qu'il y a en train de manger, la manière dont vous la regardez, l'environnement, les gens qu'il y a autour, la suite des événements qui a eu lieu. Si vous n'êtes qu'à un seul endroit, par opposition à si vous avez bougé, tout ça, ça va influencer son excitation. Et si vous êtes chez vous, ou chez elle, ou à l'hôtel, pareil, le lieu, la musique, ou les sons en général, imaginez si on entend quelqu'un à côté qui fait beaucoup de bruit, qui parle, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'excitation ? Pour la majorité des filles, ça va les bloquer. Du coup, tout ce qui est sensitif, au final, tout ce qui est des perceptions, joue sur l'excitation d'une femme. Et donc, c'est peut-être la clé la plus importante des préliminaires. Parce que si vous oubliez tout ça, et que vous arrivez comme un bourrin, et que vous essayez de la toucher, la majorité du temps, sauf s'il y a le côté un peu sauvage aventure qui peut passer, mais la majorité du temps, ça va être trop tôt pour elle, et ça va un peu la crisper. Et du coup, soit elle va vous bloquer, soit elle va se forcer, mais dans les deux cas, la suite, ce sera de la merde. Alors que si vous gérez tous ces petits détails, si vous faites attention à ce que toute cette aventure qui mène jusqu'au moment où vous commencez un petit peu à accélérer les choses, si vous avez géré tous ces détails de telle sorte qu'ils nourrissent son excitation, non seulement elle sera déjà excitée, elle aura déjà du plaisir à ce moment-là, mais en plus, tout le reste sera plus simple. Tout le reste sera plus doux, tout le reste sera plus lisse, tout le reste sera plus fort pour elle. Et du coup, pourquoi vous voulez maîtriser les préliminaires ? C'est pour que le sexe soit bon. Et si vous avez déjà géré cet aspect-là, tout le reste a beaucoup plus de chances d'être bon. Donc, je vous invite vraiment à vous focaliser en premier lieu là-dessus. Tous les trucs au niveau de la perception qui vont jouer sur son état émotionnel, donc son état sexuel. Maintenant, un deuxième conseil, c'est, je dirais, tout est connexion. Tout est une question de connexion. Exemple concret, imaginez que vous avez envie d'un sexe un peu plus sauvage et que la fille, elle a envie à ce moment-là d'un sexe un petit peu plus doux et que vous arrivez en mode sauvage, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va la brusquer, elle va se fermer, vous la perdez. Et encore une fois, on est toujours dans le même cas. Soit elle vous bloque et c'est mort, soit elle se force et ce sera nul pour elle et probablement nul pour vous. Alors que si vous avez une bonne connexion avec la fille, vous allez sentir ce dont elle a envie à ce moment-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle a un peu plus envie de douceur, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas avoir envie de plus sauvage cinq minutes après. Mais à cet instant précis, de quoi est-ce qu'elle a envie ? Si vous sentez ça, comment faire ? C'est en travaillant la connexion authentique. Je ferai aussi une vidéo spécifique là-dessus. Mais si vous sentez ça, imaginons que vous avez envie d'un sexe un peu plus sauvage et que vous sentez qu'elle est dans une vibe où elle a envie d'un sexe un peu plus doux, vous pouvez commencer par des choses plus douces et puis petit à petit glisser sur quelque chose de plus ferme, puis quelque chose de plus dur, puis quelque chose de plus sauvage. Le micro est en train de se faire. Cool ! Et de cette manière, vous allez lui montrer que vous êtes à l'écoute et vous allez l'emmener dans votre monde, dans un monde un peu plus sauvage qui pourra peut-être, elle, lui faire découvrir plein de trucs ou la faire se lâcher totalement. Alors bon, j'ai dit que pour travailler ça, il faut travailler la connexion authentique, mais c'est un monde de travailler la connexion authentique. C'est vachement complexe et ça demande beaucoup de travail. Donc, je vais vous donner un petit conseil rapide, une petite astuce que vous pouvez appliquer dès maintenant pour vous améliorer sur ce point-là. C'est l'idée de faire des petits tests émotionnels. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est qu'en la touchant, vous allez faire quelque chose de doux et essayer de voir comment elle réagit. Est-ce qu'elle réagit plutôt, ça l'engage un peu plus dans le sexe, ça l'a fait un peu plus aller vers vous ? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez que ça l'a fait un petit peu reculer ou vous sentez un petit peu que ça l'a fait se désintéresser ? Et de la même manière, faites un test un peu plus ferme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment de l'empoigner un peu plus fermement, de la serrer un peu plus fermement et de voir encore une fois quel est le mouvement qu'elle a, quelle est la réaction qu'elle a ? Est-ce qu'elle se tourne vers vous ? Est-ce qu'elle se met à s'ouvrir plus ? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez que ça commence à se crisper un peu ? Ça, ça va vous guider, ça va vous donner des indices sur l'état émotionnel dans lequel elle est et du coup, sur comment vous allez pouvoir vous adapter à ça au niveau de la connexion que vous avez avec elle. Un troisième élément, qui est un peu plus technique, mais qui va être très important, si et seulement si vous avez géré les deux autres, c'est les types de toucher. Il y a plein de façons de toucher. Et ça, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire que je peux toucher, si je vais du plus léger, je peux toucher avec le souffle, je peux donner une sensation de toucher en me rapprochant d'elle et en... en lui soufflant dans le cou, par exemple. Ça, c'est un toucher, peut-être le toucher le plus doux. Je peux toucher en passant juste ma main, gentiment, tout doucement sur elle, ce que souvent les filles appellent les guillies. Je peux toucher avec les ongles, en griffant légèrement. Je peux griffer plus fort, je peux en poignet. Il y a plein de types de toucher possibles. Et si vous voulez donner plus de plaisir à une fille au niveau des préliminaires et aussi dans le reste de l'acte, mais au niveau des préliminaires, variez les types de toucher. Faites pas toujours la même chose. Variez les types de toucher, variez les endroits où vous touchez. Mais par rapport à ce point-là, principalement, pensez à tester différents types de toucher et là encore, à voir comment elle agit à l'instant T. Parce que peut-être que à cet instant T, elle a envie d'un type de toucher très doux, mais deux minutes après, elle aura envie de quelque chose de plus sauvage. Donc à ce moment-là, vous allez adapter les types de toucher, ce qui fait que c'est comme une danse. Si vous êtes synchronisé, ça va monter beaucoup plus fort pour elle. Maintenant, un quatrième point, c'est l'idée que tu peux devenir un allumeur. Au final, qu'est-ce qui nous excite nous ? Souvent, c'est la fille qui vient de nous allumer. Vous pouvez devenir un allumeur. Ce que ça veut dire, c'est que, et c'est aussi lié à une erreur fondamentale que font beaucoup de mecs, c'est qu'ils obsèdent sur les seins et sur le sexe. Ils obsèdent là-dessus, ils ne font que toucher l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'alternative. Ils sont soit sur l'un, soit sur l'autre. Et ce que je vous invite à faire, qui va être hyper puissant pour les préliminaires, c'est justement de les éviter au maximum au début. Enfin, pas de les éviter, mais de ne pas obséder dessus. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même si, de les éviter au début. C'est-à-dire que vous commencez par le pied, vous passez votre main sur le pied, vous montez tranquillement, d'abord sur l'extérieur de la cuisse. Ensuite, vous revenez, vous montez sur l'intérieur de la cuisse. C'est juste au moment où vous allez arriver à son sexe. Vous l'allumez un peu, vous faites comme si vous alliez le faire. Vous sautez et vous allez lui attraper les hanches, par exemple. Et pareil pour les seins. Vous allez passer autour, les esquiver et repasser à autre chose. Et puis, progressivement, très progressivement, vous allez un peu plus vous empoigner, vous repartez. comme ça, vous allumez. Vous la faites, au final, crevez d'envie que vous y alliez vraiment. Et c'est particulièrement puissant sur l'intérieur de la cuisse. Quand elle sent que vous allez l'empoigner, au dernier moment, vous l'esquivez, ça va être le salaud. Et c'est ça que vous voulez développer. Ce moment où ce n'est pas vous qui forcez et qui essayez de faire qu'elle soit ok avec ça, c'est elle qui finit par presque vous supplier d'y aller. Voir même le faire littéralement, vous supplier d'y aller. Ok ? Et ça, ça va être hyper clé parce que vraiment, la majorité des mecs foncent comme des bourrins, soit sur les seins, soit sur le sexe. Et du coup, si vous faites ne serait-ce que ça, vous allez être meilleur que 95% des mecs. Donc, je vous invite à vraiment porter votre attention là-dessus. N'obsédez pas sur les seins ou sur le sexe. Allez partout autour et prenez votre temps. Maintenant, un cinquième conseil qui est un peu lié à celui-là, c'est le fait d'être présent. Il n'y a rien de plus tue l'amour que de sentir que son partenaire pense à autre chose mais pas présent pendant l'acte. Et du coup, ça va être vraiment important que vous soyez, qu'elle sente que vous soyez pleinement dans le moment. Comment est-ce que vous allez faire ça ? Posez-vous la question de ce que ça vous fait de faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de toucher à un endroit, qu'est-ce que ça vous fait de toucher cet endroit ? Essayez de le ressentir en vous. Qu'est-ce que ça vous fait de toucher de la façon dont vous touchez ? J'ai parlé des types de toucher avant. Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que ça vous fait de sentir là, à cet instant T, qu'elle est contre vous ? Qu'est-ce que ça vous fait de la regarder à cet instant T ? En fait, si vous le ressentez émotionnellement en vous, elle, elle sentira que vous êtes dedans et du coup, ça va décupler son plaisir, ça va décupler son envie d'aller plus loin avec vous. Voilà, c'était 5 conseils pour maîtriser les préliminaires. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à ceux qui veulent travailler ça. Et en attendant, la prochaine vidéo et peut-être le programme sur comment bien faire l'amour qui arrivera, je ne sais pas, soit ce mois-ci, soit le prochain. En attendant tout ça, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !